C'est un cauchemar ? La macula ? C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Le violon ! Il est de retour depuis TSD ! Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, part avec Lucas. Magistère Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Alors, il avait l'air d'aller mieux, Hugo, mais... Parce que sur le visage, il n'avait plus ses fissures. Par contre, on voit que c'est l'attaque toujours salement. Il faut retourner voir le phénix. Il faut retourner voir Fume Sec. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas comprendre... Oh la 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 ! La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magistère Vaudin, il peut vraiment l'aider ? Petit paysage, là. Alors, le village est très beau. Excusez-moi, je ne peux pas faire les gris, mais... C'est beau, mais... Il n'y a pas de Burger King ? La fibre ? Je fais comment, moi, pour streamer ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire pour passer bronze sur les gaufs légendes ? Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demande-nous... Où est le Buffalo Gris ? Où est le Flunch ? Où est le Flinch ? Eh bien, c'est un fric de Flunch, là. Un garde. Je vais lui demander. Profite de la vue, ça ne va pas te gérer. Tu m'étonnes. Ça sent les gros rats qui arrivent, là. Et du coup, l'air d'Orient sera un peu de la faute d'Anitia et sa famille, si les villages, il n'y a feu et à sang. Est-ce que tout allait bien ? Mais là, on vient d'arriver et à mon avis, ça partit en couille. C'est bien, ça danse, c'est cool. Alors, elle était là. C'est vachement lumineux pour un jeu sur les rats. Mais justement, on est au début. À mon avis, quelque chose me dit que d'ici un quart d'heure, là. Tunique brune ? Parce que dans le 1, c'était plutôt son, hein. Après, c'est aussi le changement de région qui veut ça. Là, tout va bien pour le moment. On est en Provence, mais ça va chier. Trouver le mari de la floriste. Ouais, donc, bah écoute, je ne sais pas. Je vais chercher. Je vais chercher une interaction triangle, bien sûr. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? On doit nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver mes sirvodins. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. D'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de l'arène, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. La mort du chien, elle était assez énervée dans le 1. Bien, ne perdons pas de temps. Effectivement. On ne l'aura pas connue longtemps. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Après, ils ont compris les développeurs. Ils savent ce qu'ils font. Rappelez-vous, première action qu'on fait dans A Plague Tale 1. Pète The Dogo. Ils ont compris que c'est ce qu'on voulait. Oui, alors effectivement, ouais. Putain. Beaucoup de personnages qui sont un peu perdus. Ils ne sont pas en 60 FPS et tout. Alors que tu es proche d'eux. Il n'y avait pas ce souci dans le 1. Tu me diras, dans le 1, on croisait moins de gens comme ça qui vaquaient à leurs occupations. Mais c'est un détail. Ce n'est pas ça qui va nous bouger l'expérience non plus. Ce n'est pas trop grave. Pour un jeu qui n'est pas un truc quoi. Pour un jeu qui n'est pas un truc quoi. Maintenant, circulez ! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de l'arène. Bah, à la base, c'est juste pour un let's play. Mais après, on ne sait jamais. Je peux très bien faire un take dessus dans 2-3 ans. De jamais dire jamais. Tu as raison. Désolée. En tout cas, il y a des trucs à dire. Plus le 1, moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai plutôt bien aimé. C'était sympa. Ce n'était pas non plus une masterclass sans nom. Mais c'était cool. Ouais. Chapitre 3. Ou temps de chargement. Il est très beau ce temps de chargement en tout cas. Est-ce que c'est là ? La mort sur ? Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Écoute. On l'a amené ici. Allons trouver Magistère Vaudin. Mais quelque chose me dit que Magistère Vaudin, c'est le nouveau Vitalis. C'est le nouvel enfoiré. Merci pour l'explication. Alors, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer. Les symboles vont nous mettre à lui, tu crois ? Oui. Là-haut, il y a un passage. Alors, backseat ou pas ? C'est forcément un moyen de grimper. C'est pour y servir. Je vais t'aider. Ok. Bon, à mon avis, on a activé le backseat parce qu'on a trouvé le chariot. Le backseat incessant ! Salut Evrydark. En tout cas, le jeu est sexy. Comme le Han, finalement. Non, mais sinon, on utilise notre pouvoir qu'on avait dans le vent, là, pour qu'il retire son casque et boum. Ça sent l'apiculteur, ça. Ça sent l'apiculteur, la con, quand même. Qu'est-ce qu'il fait, ce boucan ? What the fuck is that shit, bro ? Oh, je pense... Alors, Atreus, je vous le redis, les gars, a déjà été battu en termes de backseat. N'oubliez pas, pour l'instant, c'est Aloy qui est numéro 1. Atreus a déjà été largement battu. Aloy, c'était une catastrophe. Je pense qu'il est médecin. C'est bien d'autres chances. Il est là. Il apporte ses grands efforts pour soigner ses malheureux. Ailleurs de ça, il est encore plus faux que nous. Bonne pièce. Alors, arrête de vous mettre en sac. Puis cherchez ce mot, il y a un chériste. Ah oui, Aloy a battu Atreus de fou. Comme je disais, Atreus, lui, il attend 10-15 secondes avant le backseat. Aloy, c'est direct. C'est dommage, parce que Forbidden West, bah écoutez, moi, je trouvais que c'était plutôt un bon jeu. Bien sans plus, c'était pas incroyable, mais c'était sympa. Mais ça a vraiment niqué mon expérience, ce délire, là. De tout le temps ouvrir sa gueule. D'accord, j'ai des hallucinations. Ça doit être ça, ouais. Bah ouais, tu verras. Fin de 10 mai, tu verras. C'est vrai que God of Ragnarok a été annoncé sur PC. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça sent le Ratanas, mon con. Ah oui. Oh putain. Ça pue sa mère. Merci Tête de Triangle pour le 24ème mois. Ça fait deux ans, ouais. Oh là là. Deux ans que ce compte du Twitch nous régale. Merci Seven, mais de rien. Et merci à toi, Tête de Triangle. Merci pour la triple carotte dorée. On peut aller en haut, du coup. C'est vrai que ça fait deux ans, déjà. Tête de Triangle, j'oublierai pas. Qui était là dans le texte de Sonic 2006. On le rappelle encore une fois. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai réussi avant le backseat. Attention. Contre la montre. Ok, c'est toujours le bordel en Guyenne. Donc l'endroit où on était dans le 1. Ça se propage de plus en plus. Tu ne peux pas combattre la mort. Tu ne peux pas. J'ai l'impression qu'il est recensé les morts. Qu'ils ont oublié un couteau. Il est coincé. J'ai un couteau. J'avais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. Je n'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, c'est toi qui vois. Est-ce que tu vas nous faire une Léon, du coup ? En gros, tu vas utiliser un couteau à chaque fois qu'il y a un mec qui veut nous approcher. Parce que là, je vois qu'il y a un 1 à côté du couteau. A mon avis, c'est des munitions. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser en continu, malheureusement. Et oui, la lame va s'ébousser, Jamy. À partir du moment où tu le plantes dans la carotide, la lame n'est plus effective. Mais Fred, je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Ta gueule, Jamy. C'est magique. Ça sent le rat, les gars. Attention ! Et boum ! Ah merde, il a un casque. Quoi ? Bonjour ? Oh merde. Bon bah désolé en fait, il fallait... En fait, il fallait rester discret. Sorry, my bad. Cours, Lucas, espèce de con ! Alors, j'ai l'impression qu'on a deux points de vie, en fait. La flèche m'a touché de la même manière que la lance. Oh bah d'accord. Regardez le Trix. Hop ! Ils se cachent là-dessous, comme tu teus ! Ils sont là ! Hop ! Et l'esquive-moi qu'il est ! J'esquive ! La maîtrise du gameplay ! Oh, c'est pas l'angé ! Oh, putain, il faut le tuer, lui ! Oh, il est coup de casse-couille, celui-là. C'est Tarcher à la con. Bon, j'ai l'impression que je suis un peu moins gentil au niveau de la fronde. T'as moins de portée avec elle. Imbécile ! Après, je peux passer là-bas aussi. Est-ce qu'il me voit, si je vais là-bas ? Non, si moi, il ne me voit plus. Après, il y a un monsieur en face, je crois. On est venu chercher un foutu alchimiste. On tombe sur un charnier. Eh, tout va bien. Restez là-bas. Sois prétente. C'est quoi ce brusque que je fais ? Je dois aller pas ? Ah, merde, je pensais le tuer. Non. Merde, je pensais le tuer. Je suis deg. Je pensais le tuer, en fait, mais non. Ça m'a utilisé le poignard. Le speed renausé. Je n'avais pas le choix, malheureusement. Ils m'ont repéré, ces cons. Pourtant, je ne sais pas, j'ai été discret comme un chat. Un chat qui fait 38 kilos, certes, mais bon. Gardez-le, ce con. Je m'attendais à plus de soldats. Ils sont où ? Peut-être qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils préparent quelque chose. On y est presque. Dieu. J'en suis certain. C'est de coton, moi. C'est de coton. Vous pourrez pas en échapper. C'est forcément... Vite, Jamy. Ouvre cette porte. Ouais, ta gueule. Ah, il a la rage. Il a la rage. Je le vois bien. Tu n'as pas épargné beaucoup de monde là-bas. Oui. C'est certainement pour ça qu'on est encore en vie pour en parler. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Opportunisme, agressivité, prudence. Quelque chose me dit qu'on sera plus agressivité et opportunisme que prudence. Bah, j'embêterai pas ma main coupée, mais me connaissant, je pense qu'on va plus être du côté agressivité que prudence. Je ne m'embêterai pas ma main coupée encore une fois, mais il y a des chances. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ok. Mais alors, du coup... D'accord. Alors, oui, mais comment je fais pour les augmenter ? Ah, c'est suivant ce que je produis, en fait. Je crois qu'il m'a dit tout à l'heure. Grâce à la meilleure connaissance de l'alchimie, la mission a fabriqué plus vite ses munitions alchimiques. Je m'envoie les couilles. Optimise ses créations alchimiques et a une chance d'économiser nos sources utilisées quand elle fabrique une munition alchimique. Ça, c'est cool, bien sûr. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool aussi. Bah ça, ça m'intéresse aussi, l'air de rien. Moi, j'aimerais bien jouer discret et tout. Généralement, c'est le gameplay que j'aime bien aussi, même si je préfère le gameplay rentrer dedans. J'ai pas trop capté, du coup, comment on améliore nos trucs. J'ai pas eu le temps de dire. Putain, ce bordel. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé comprendre, du coup. C'est la maillard dont je joue. Tu peux augmenter ça, ok, sympa. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah. 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 Alice, c'est toi. Je... Je ne suis pas Alice. Promets-moi Que tu prendras soin de toi. Promis. Sois en paix. Marion Cotillard aide. Tu as bien agi. Je n'ai rien fait. Allons-y. Est-ce qu'on peut l'arrêter, Lucas ? Tu veux dire ? La morsure ? Oui, mais si on guérit Hugo. La vraie question est... Est-ce que ça arrêtera les rats ? Je n'en sais rien. On n'en a pas encore eu. S'ils sont là, ils se cachent du soleil. Ils attendent. Les rats sont déjà là. Ils attendent la nuit. Ce sont des vampires. Des joueurs de LOL. Oh putain, faites pas des rank-aids, les gars, la nuit. Les singes. Encore plus de singes. C'est là-bas qu'il y a Fiona, dans la plus haute tour du plus haut château. Ah, j'ai encore entendu le petit violon, attention. Le petit violoncelle. Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Ça va tomber. Je prépare le même tombe. Run, motherfucker ! Run ! Arrêtez avec ce pauvre violon. Ça va être notre pitié se dit tout le long du putain de jeu. On va le préciser ça. Ça y est, ça commence, ces saloperies. Ça sent la mort pour l'homme mystérieux, là. Ils sont de retour, les gars ! Release the Kraken ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là. Ne lâchez pas la gorge. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Venez avec nous ! Vous devons remonter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Ils ont été le feu de scol. Il y en vient de plus. Il y en a d'autres. Continuez d'avancer. Ils sont trop loin. Arrêtez pas. Oubliez-les. Avancer. Oui. Oh putain, ces crashs Bandicoot. Attention aux rochers derrière et à l'ours polaire. Non, il y a toujours une solution, Lucas. Ah ouais, même les rats, du coup, ils ne sont plus à 60 FPS, contrairement à dans le 1. C'est marrant. Bah, ça baisse vite les rats, frère. Il est marrant, lui. Ils viennent chercher Hugo, leur roi. Le roi, les rats, bien sûr. Le maître des rats. Salut, Guts. Right eye. L'œil droit de Guts. J'ai tristement la ref. Alors, pour le moment, il n'y a pas de ressources. Il y a l'air d'avoir moins de craft. Après, on n'est au début du jeu. Tu me diras. Je pense qu'on va tout débloquer peu à peu. Par contre, elle se déplace beaucoup plus rapidement que dans le 1, quand elle tient une torche. Et qu'il y a l'air autour. Dans le 1, c'était plus long. Bon, voilà les gars. Voilà les rats, ils sont de retour. J'ai cru que ça ne tiendrait pas. Oh non, mais tais-toi. Le violon, il va être de retour, le violon. C'est lui, finalement, le vrai goût. Vous voyez, dans le 1, on ne voulait pas que la mère Hugo et Lucas meurent. Et bien, dans le 2, je vous le dis, je ne veux pas que le violon ait plus de mal que ça. Ça suffit. Arrêtez de faire du mal au violon. Ou au violoncelle. Ça suffit des bêtises. Et ça a l'air d'être un peu plus baxitant que dans le 1. Effectivement. T'inquiète, ça c'est les cours de gymnastique, la poutre. On connaît. Faut que je balance. Ok. Parfait, la échelle. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille là-bas. Je pense qu'il faut que j'aille déjà là-bas. Je ne peux pas l'avoir d'ici. Mais il y a de l'idée. Il a compris ce qu'il fallait faire. Le Sasa, c'est bien beau. J'arrive, mon con, tient le coup. Ah, cool. Là, il ne faut pas qu'il faut le lancer. Voilà, c'est bon. Merci. J'essaie de te rejoindre. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Allez, courage. Fais vite. Et ne tombe pas cette fois. Tu vas y arriver. Ne panique pas. C'est un peu tard. Donc la pierre, c'est vraiment infini maintenant. T'as des munitions infinies. D'accord. Courage, fuyons. Ça suffit de bêtises, exactement. Non, non, mais le magistère Vaudin, je te le dis, c'est le nouveau méchant. Je ne le sens pas, là. Je ne le sens pas, ce monsieur. Non, non, non. Je ne le sens pas, ce con. Non, non, ne me dis pas qu'on doit redescendre. Et si. Tu plaisantes ? Non. Et l'état du go empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Ça ne me pas l'air bien gay par ici, attention. Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. On va voir s'ils jouent plus simplement. Mais en tout cas, oui, ça va nous sauver de pas mal de... Bah, après... En vrai, dans le 1, il ne nous a jamais manqué une pierre, sauf à la toute fin. Quand on a lancé des pierres comme des malades, là. Mais sinon, on n'a jamais manqué de pierre. Donc, je peux comprendre qu'ils aient fait le choix de ne plus te mettre une limite de pierre. Ça ne change pas grand-chose, finalement. Dans le 1, on n'a vraiment jamais manqué de pierre, sauf une fois en se disant les cons et en balançant toutes nos pierres. En vrai, ça va, c'est pas... Je pense que ça ne va pas changer grand-chose, fondamentalement. C'est juste qu'il y aura moins de stress de te dire... Faut que j'aille looter ça. On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains l'aient capturé pour quelque chose. Euh, non, tu dis des bêtises. Là, on voit que c'est un ordinateur. Que tu dis des con... Ok, là, c'est magnifique. On va pouvoir s'arrêter là. Je vais pisser, j'arrive. On va s'arrêter là. Je reviens dans une minute, quoi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. ça le meilleur moment de chaque stream à la pause pipi on a vidé le bambou c'est drôle parce que effectivement à chaque fois qu'il ya ce passage de la pause pipi on voit qu'ils sont les habitués et qui sont les premiers à voir ça à les ma couille oh petit oh ouais ouais breakdance petit moonwalk oh merde regarde la plateforme le bras zéro je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce je ne sais pas salpêtres sous alcool tout ce qu'on peut trouver bien les alcools sont ouverts on y trouvera peut-être quelque chose la première fois sur le stream j'ai fait un bon de deux mètres du coup ça sera aussi sa dernière du coup malheureusement ah c'est comme ça qu'on a accueilli avec un screamer je me casse allez le sarcasme maintenant ne tombe pas merci lucas ça va il s'inquiétait juste pour toi pas besoin d'être sarcastique comme ça à la savonne c'est bon désagréable en plus arrêtez de maltraiter ce pauvre violon merde ah oui merci de pas me voir au back site là tu vois j'ai pu chercher il y en a un qui est bloqué ici là je suis trop mignon oh non il est bloqué il est tout seul sans avis ce con ils ont appris à grimper maintenant c'est con ils apprennent vite oh le cauchemar après la tornade ils grimpent ils apprennent trop vite ils apprennent trop vite bah nous on l'a pas oublié vu qu'on a joué il y a une heure donc on a une meilleure mémoire que toi il y en a de répandue sur ces planches le coffre là-haut doit en contenir plus du soufre pur ce serait parfait alors montons voir une manivelle il y a un monte charge oh et évidemment parce que ça restera prouvé c'est le plus beau jour de ma vie pour demander un compagnon d'interagir avec un objet ok en fait il faut que je me casse voilà lucas occupe toi de ça s'il te plaît bien sûr il y en a un autre en haut là ok à mon avis il faut ramener un truc pour qu'on puisse grimper ici je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté et que je fasse tomber un chariot là-bas c'est quand même des sacrés ratata hein le jour où on peut apprendre ton ad à ratata mec je me souviendrai de ce jeu je te le dis ça va je fais ce que je peux je fais ce que je peux madame oh oups je me foute là-dessus en fait c'est une énigme jamy attention t'es au tk t'es au tk n'a qu'à bien se tenir à ton signal ah naturellement je fais ce que je peux je fais ce que je peux calme toi ça va bien se passer il est là-dedans avec les rats et ses mercenaires une chose à la fois oui ils n'ont pas intérêt à buter Lucas attention hein bien alors tu trouves quelque chose tu avais raison c'est du soufre oui je me demande si on va revoir ici c'est une base idéale pour l'unifère hautement réactive allez mélange les l'unifère ça faisait si longtemps ça sauve la vie l'alcool c'est de l'eau quoi c'est dommage ça qu'on doive interagir comme ça maintenant l'unifère à la fronde ah oui ils ont vraiment changé le menu en fait ok j'étais plus fan du menu du 1 je trouvais ça plus simple mais bon que le feu soit c'était hautement réactif en effet merci Lucas cet unifère sera plus qu'utile maintenant essayons de faire descendre cette plateforme on va s'y habiter au sport alors qu'est-ce qu'on a ah oui alors là on a été là ok tiens moi et maintenant il garde des d'autres animaux le remporte éclairons cet endroit il y a encore des rats ce pot en terre là il pourrait concentrer l'effet de l'hémifère et le libérer à l'impact ah espérons que ça marche ah oui d'accord ok je comprends la forme du menu maintenant ok alors juste je vais voir ce qu'il y a en fait ailleurs il y a 36 000 trucs mec c'est fait lance-le pour allumer un feu très vrai on va traverser mais on devra faire vite waouh ça fait beaucoup de vieillards j'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs oui certaines choses ne changent jamais aziz lumières ouais mais du coup je sais pas où aller non non ouais mais tu vois là j'ai pas envie de rater des trucs je pense que de façon il faudra aller aux deux endroits quoi qu'il arrive bon tant pis allez il y a un coffre il y a un coffre j'habit le coffre tué par son avarice il est mort la thune le placement de produit il est mort il voulait la thune le grid alors attendez ce qui est dommage c'est qu'hier encore les deux jeux étaient à 26 euros ah ils viennent de remonter mais c'est pas les soldes d'été là sur sim ou c'est pas maintenant oh putain les bâtards oh les petits coquins et boum dans ta gueule non mais c'est pas possible c'est pas possible t'as pas le droit non mais t'as pas le droit là je refuse excusez-moi mais là non c'est pas juste il y avait quatre rats attendez il y avait quatre rats à ce moment là Malo est de retour c'est tellement de sa faute aussi là putain merde il faut la banne au bout d'une pique et boum casse-toi casse-toi ok je stop à mon avis il doit y avoir un autre moyen de prendre ce coffre je pense qu'en haut tu dois pouvoir allumer la pièce d'une meilleure manière parce que là ce n'est clairement pas possible à mon avis c'est clairement pas possible non je dis ça parce que tu mets de l'ananas sur tes pizzas Malo tout est lié alors à mon avis on doit pouvoir éclairer le truc d'en haut allez enjoy ça y est oh oui c'était donc ça depuis le début je le savais et je vous l'avais dit vous voyez vous insistez pour que j'aille sur le coffre direct mais je vous avais dit qu'il fallait attendre patienter qu'on pourrait se débloquer après les gars et oui comme d'habitude j'avais raison bah voyons les gars faites moi confiance un peu ah je n'aime pas la pièce d'ananas c'est un challenge débile que je me suis fixé donc cesse ta diffamation à mon encontre ah bah my bad alors quand même des doutes quand même des doutes excusez moi bah nous on le savait avec les viewers on le savait quand t'as su qu'on avait un deuxième de Plague Tale on a su que ça va être le bordel ok donc tout se débloque en fait on va tout explorer ça va être facile franchement en vrai ça va de ouf ah je peux pas en lancer un autre ah je viens de voir que j'en avais zéro en fait merde putain j'ai vu au dernier moment que j'en avais plus en fait j'ai vu deux pots je me suis dit ça va mais j'avais plus de pots enflammés ça c'est con ça ça c'est bête bon cela dit je me demande quand même quand va arriver notre première mort c'est vrai c'est un petit moment qu'on joue aux deux là on est pas encore mort donc c'est plutôt cool en vrai ouais j'en avais qu'un j'ai vu j'avais un seul il y faire mais j'avais deux pots ça m'abait my bad et boum et boum attention grenade dans la gueule les jeunes attention quoi il y a des rats blancs ah non c'est la lumière j'ai cru qu'il y avait le retour des rats blancs la con grenade dans la gueule les jeunes attention c'est vrai que c'est easy pour le moment first try effectivement mais je vous en prie mais je vous en prie je vous en prie c'est l'ascenseur de métroïde prime ça je reconnais on est parti pour les cavernes du magmour énormément d'habileté et de patience et bah sans mort les gars cette phase là sans mourir putain c'est vrai que maintenant ils peuvent grimper ces cons on rigole mais ils sont devenus plus forts ils veulent retrouver leur roi ils veulent retrouver Hugo qu'est-ce qu'il pourrait être en quatrième peut-être des trucs toxiques à envoyer dans la gueule des casques des ennemis ou ouais bon au moins il a l'air d'avoir plus de possibilités si tu peux enflammer maintenant les pots et tout pas dégueu c'est moi ou les chapitres sont alors je sais qu'on est mort mais les chapitres ont l'air un peu plus long dans le what a bordel ah petit collectible des fleurs évidemment le retour ah oui maintenant que Arthur est décédé Lucas le champ libre il a raison le frérot la friendzone n'est peut-être pas aussi c'est quoi ce bruit puissante que ce qu'on pensait il perd pas le nord il y a un truc en haut il y a un coffre vous avez vu attendez il y a de la thune oh il y a de la thune ah oh la la mais le joueur Zelda en herbe attendez l'exploration d'un homme moi je veux de la thune oh la déception c'était pour prier mais on veut de l'argent nous j'étais si heureux d'avoir trouvé le chemin vers le coffre mais ce n'était pas ça les gars bon bah écoutez tant pis je continue peut-être que c'est via un autre endroit l'exploration d'un homme regardez regardez et boum salut tout le Lexus de l'alcool du soufre très bien l'alcool c'est de l'eau donc c'est soit je vais en bas soit je vais attends mais en bas c'est un cul-de-sac en fait autant aller voir s'il y a un truc ok non ok il y aura une interaction pour qu'il y en ait un qui tienne le débris pendant que l'autre passe évidemment bien sûr je pense que c'est en haut pour prendre le point c'est là ce qui n'empêche pas ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité nous qui pensions être en sécurité un petit couteau donc c'est ça le couteau ça sera comme dans Resident Evil 2 ou 1 d'ailleurs il me semble c'est dès qu'il y a un mec qui t'approche tu lui mets un coup de couteau quoi c'est une sorte de vie de vie supplémentaire de point de vie supplémentaire effectivement Amicia a l'air maintenant d'esquiver automatiquement les attaques c'est une sorte de point de vie en fait sa première esquive et si elle se reprend un autre truc derrière elle crève ce que je trouve dommage parce que je trouve que l'esquive dans le 1 laissait une petite part au skill c'est dommage de l'avoir enlevé après bon s'ils ont jugé bon de l'enlever c'est vraiment grand il doit être là dedans c'est l'endroit le plus sûr en tout cas si l'ordre a encore un tel pouvoir il pourrait sauver Hugo on va chez les templiers suis-moi Ezio en ce moment j'ai vraiment envie de refaire assez d'eux ah d'accord et bon je sais qu'il y a l'épisode du japon qui arrive bientôt donc je ne sais pas Unity et le 2 j'ai envie de les refaire je ne sais pas pourquoi en même temps ils sont plutôt cool c'est bizarre ces autres herbes tu n'as jamais fait assez d'eux je le conseille pour moi c'est l'un des meilleurs pour la majorité des joueurs c'est le meilleur bah l'histoire en gros notre petit frère qui n'est pas présent ça c'est notre pote a une maladie qui lui permet de contrôler les rats mais pour le soigner de cette maladie nous devons trouver une personne et nous sommes à la recherche de cette personne sauf que sur le chemin il y a des gens qui veulent notre mort d'accord visiblement l'alchimiste il n'est pas avec eux et on a perdu notre chien ouais ouais c'est toujours douloureux bah autant j'en ai au max putain mec il est con j'avais oublié de changer c'est quoi ce bruit j'aime bien il est en train de voir Lucas devant lui et il s'en va les couilles oh merde bonjour monsieur ouais à ces deux très cool vraiment très très cool j'adore le personnage d'Ezio très belle évolution et puis Unity si vous n'avez pas réussi à accrocher tant pis c'est comme ça après tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est beaucoup mieux qu'au tout début parce que si vous avez fait partie des joueurs qui l'ont essayé au début forcément c'était le bordel et ça reste un épisode qui est plutôt cool Unity je trouve Arnaud est un personnage assez cool dans la série c'est pas le meilleur je mets Edouard et Ezio au dessus mais il est pas loin après et je dis pas ça parce qu'il est français bien sûr mais je trouve que toujours encore aujourd'hui Arnaud est toujours l'assassin qui a les finishers le moveset les plus stylés les plus gracieux encore aujourd'hui tout pour les caméras d'accord j'ai une torche bien il m'a vu d'ici il a entendu mon truc tourner d'ici il est d'accord bien ça fait plaisir on en est où là je vois que les capacités on peut pas les augmenter toujours ok il y a un cochonnet encore le violon vous avez entendu le violon de con ça meurt ça meurt écoutez j'en profite pierre infinie je suis là pour casser des bouches il a été assassiné il en est mort bon malheureusement je ne peux pas éteindre sa torche ça lui encore je n'ai pas encore le pouvoir nécessaire mais qu'est-ce qu'il fait oh attendez je peux peut-être faire un assassinat aérien comme dans Far Cry ou Assassin's Creed c'est totalement le genre de jeu bien visiblement on ne peut pas il est pas en train de monter ce con quand même non c'est bon c'est bon c'est un gros con j'aimerais tellement le éteindre sa flamme à lui il y a des coffres et tout là-bas mais non c'est bon la maîtrise du gameplay ah ouais c'est particulier ouais tes capacités dépendent du nombre d'ennemis que tu butes la capacité du haut augmente quand tu tues aucun ennemi au milieu tu dois pas en buter plus de la moitié et celle du bas aucun survivant je sais c'est spécial ah oui c'est particulier de toute façon avec ou sans capacité le jeu on va le finir mais c'est particulier putain mais il fait quoi ce con il ne veut pas se casser ce con il ne veut pas se casser ça a marché ça a marché oh putain il y en a encore non mais j'ai plus de pot allez je teste dommage dommage c'était bien joué mais je crois que j'ai mal visé le deuxième pot ils en mettent ici ça va c'est plutôt cool niveau checkpoint ils sont gentils ah le con il part de l'autre côté il est trop nul franchement en vrai ça va je pense voilà ça va en vrai ça va c'est fine après la manière de monter de compétences n'est pas mauvais mais c'est particulier donc ça veut dire qu'on a buté tous les ennemis dans la face d'avant et les zones sont plus grandes pour le moment là il y avait plusieurs manières de passer l'air de rien ça peut sembler peu mais c'est toujours plus que dans le vent qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire que les rats sont de retour que la mort surtue par milliers que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà c'est au-dessus de mes forces ce serait le cas pour tout le monde mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés ça va ? on soit le meilleur youtubeur streamer de la décennie enfin le meilleur c'est pas à moi de le dire déjà ça j'aime bien c'est l'une iSup ça va et toi ? ah c'est à 22h le Super Game Fest on est sûr ou pas ? de 22h jusqu'à 1h du mat c'est marrant parce que celui d'année dernière il faisait à peine 1h30 2h alors Razor je peux pas trop te répondre malheureusement parce qu'on est qu'au chapitre 2 donc pour te dire si le 2 est aussi bien que le 1 je sais pas du tout et pour l'instant c'est cool ouais c'est cool c'est 23h c'est ce qu'il me semblait c'est un seul et même mécanisme mais on a pas de clé alors je pense que la clé fait pivoter chaque cloche enfin du moins la grosse conférence dont on parle parce que sinon oui l'événement dure tout le week-end le symbole de Jupiter ressemble à un Z comme Zeus une énigme Jamy ok donc ça change ok alors il me faut un Z un Z ok un collier c'est ça du coup un cercle avec une ligne traversant bah c'est ça du coup là on a la forme du collier on a le Z de Zeus et du coup Mars mais alors du coup c'est quoi ça là ouais c'est ça ok c'est ça je sais pas elle a dit voilà un cercle avec une ligne tracée vers le bas c'est ça ouais c'est bon je regarde mais parce qu'il m'a dit le deuxième il m'a dit de gauche à droite on est d'accord et si je rechange celui-là qu'est-ce qu'il me dit ah mais la forme de collier ah d'accord ok en fait la forme de collier c'est l'autre c'est celui-là le collier en fait je crois parce que pour moi c'était l'autre mais non je me suis trompé ça se trouve du coup il faut que je la remette tranquillement ici non celui-là il est bien deux serpents entremêlés là ouais mais mercure je dois le foutre où du coup on comprend pourquoi il y a des cailloux infinis maintenant de ouf alors deux serpents entremêlés c'est ça alors en fait il me couille mais j'ai l'impression qu'il me dit des il me dit tout et son contraire lui ah mais j'avais bon depuis le début putain mais c'était bien ça la forme de collier alors ah ah oui non alors je m'étais trompé tout à l'heure c'était pas ça la forme de collier elle était là-bas en fait j'ai pas trop compris les explications de de Lucas j'avoue là effectivement je crois que j'ai été trop vite et que du coup il y a des explications qui m'a donné qui étaient un peu trop en avance ou en retard c'est pas grave ouais donc 23h le summer gamefest il me semble les gars je crois pas que c'est 22h c'est 23h les gars l'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'inquisition en Guyenne eh bien je n'avais pas vraiment le choix pas un choix une vocation celle de protectrice du porteur une quoi ? ah ouais une protectrice ta fonction au sein de l'ordre mais je ne suis pas et tu es Lucas je suis aussi alchimiste un apprenti ta magistrat c'est elle que tu te présentes ainsi peu importe il a pas l'air très sympa lui calme ta colère protectrice elle pourrait bien te consumer tu vas devenir un super saiyan prends mon sac allons voir ce porteur c'est vrai qu'on a encore jamais eu de super saiyan meuf putain ce serait ouf qu'ils créent genre un univers alternatif où il y a des saiyans qui deviennent super saiyans juste avec des frissons dans le dos imaginez ce serait vraiment con putain heureusement ils ont pas fait ça putain comment tu te sens je lui ai peur je le sens pas le vaudin je sais roto c'était ça la blague je sais je sais calé kefla je sais vous inquiétez pas ça va bien se passer je sais pas malo si dimanche je vais regarder le xbox games showcase je ne sais pas encore peut-être j'hésite un fardeau de sang bien écoutez on arrive à 4h de live on verra ça pour la prochaine j'arrive j'ai entendu Hugo crier que se passe-t-il il n'a pas bien réagi il fait une crise quoi ? mère vous devez arrêter ça on ne connait pas cet homme Amicia nous avons toujours su que ça pouvait arriver et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la terre l'ordre connait la macula Hugo n'est pas seul je suis là il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes il y a un herboriste aux abords de cette ville il est situé de l'autre côté du quartier des bouchers à l'orée d'une farde tu verras très bien je viens avec toi ici je ne serai à rien de toute façon j'aurais bien fait un chapitre de plus mais ils ont l'air ultra long les chapitres de celui-ci donc à mon avis si je relance un on aura fini dans 40 minutes là oh bah putain on s'arrête sur il faisait super beau au début du jour on s'arrête sur la pluie et bien écoutez je vais m'arrêter là je vais vous dire à vendredi et attention cette fois-ci pas à 15h 15h30 16h mais on se fera le summer game fest donc j'arriverai beaucoup plus tard je pense que je lancerai vers 22h30 22h un truc comme ça en tout cas merci de m'avoir suivi le 1 était cool je le répète c'était sympa et le 2 pour le moment ça a l'air d'aller on verra si on l'aime autant si ce n'est plus ou moins que le 1 mais pour le moment écoutez c'est sympa allez merci à tous bonne soirée bon appétit et à vendredi pour ceux qui ont le courage d'être là aussi tard pour une conférence au 7 tiers je pense très optimiste ah alors ça fait du bien ça 1 2 3 3 4 4 5 6